Mais le conseil que j'ai donné à Mim par cours de ce direct à suspect, c'est quoi ? Le tout, c'est de bosser. Champion, on ne se connaît pas. Moi, je ne l'ai jamais vu, le garçon. Je ne l'ai jamais vu. Malheureusement, et ça, Beko l'a dit la dernière fois. Beko l'a dit dans son direct. Le garçon, aujourd'hui, il demande à des médias, lorsqu'on veut lui faire une interview, il faut que les médias payent. Moi, j'ai parlé avec un de ses collaborateurs, justement, qui m'a dit, vous payez combien pour l'interview ? Je voulais lui accorder une interview avec mon équipe, l'équipe d'Actu People qui est à Bijan. Ils m'ont dit, il faut payer. J'ai dit, moi, je suis un modeste média. C'est vrai, déjà, on dépense dans la production, dans les équipes techniques, dans tout ce qu'il faut en termes de production. Mais il peut arriver qu'on arrive à payer des transports de certains artistes ou bien de certains acteurs quand on a su nos plateaux. Mais payer de l'argent, j'ai trouvé ça trop fort. J'ai trouvé ça trop fort. J'ai dit, non, je ne peux pas rentrer dans ça. Bref. Je commence par quoi ? Parce que, très sincèrement, quand je vais me mettre à parler, comme d'habitude, ils viendront dire que Héritho a un problème avec ce jeune suspect 95. Donc, prévenir, conseiller, c'est avoir un problème personnel avec un artiste. Je vous le demande. Est-ce que vous connaissez la bouche d'Héritho, même ? Est-ce que ma bouche, je ne sais pas, bon, comme peut-être vous ne me voyez pas sur les plateaux de télé, je ne marche pas avec cet Insta, donc quand je parle, vous ne prenez pas ça en compte. Mais c'est sérieux, les gars, c'est sérieux. Bien le contraire, je pense, pour ma part, que moi-même, je suis celui-là même qui apprécie le suspect 95, ce que bon nombre d'entre vous. Je suis celui-là qui apprécie le suspect 95, ce que bon nombre d'entre vous. Parce que réellement, si vous voulez vraiment le bien du suspect 95, vous devez lui dire, frère, petit frère, fils, chéri, ou bien mon gars, il faut aller toussement. Vous vous rappelez son histoire avec Jules Bécaud ? Il y a eu des vidéos interposées et dans la réponse de Jules Bécaud, il nous laissait entendre que suspect 95 lui demandait d'exiger des cachets pour des interviews ou des apparitions télé. Attends, attends, attends. Moi, j'ai pris ça avec beaucoup de pincettes parce que je me suis dit, bon, actuellement, c'était chaud. Et puis, chacun voulait se défendre, donc il pouvait dire ce qu'il voulait. Mais, après ce que vous venez de voir, là, après ce que vous venez de voir, là, c'est trop sérieux. On ne peut même pas jouer à ça. Et puis, le truc, c'est que, suspect 95 est mon petit frère. Oh là là. Donc, ce n'est pas que, genre, je suis en train de lui manquer de respect ou je suis en train de l'insulter. Non, je suis en train de lui dire la vérité en tant que grand frère et en tant qu'observateur. Quand nous autres, là, nous faisions des vidéos sur YouTube ici, suspect 95 ne pensait pas qu'il allait faire un million de vues sur YouTube un jour. On ne le connaissait ni d'Adam ni d'Eve. Ce n'est pas pour mon orgueil, mais nous sommes les vieux de la vieille de YouTube. C'est pourquoi j'aime le dire souvent que YouTube, ce n'est pas Facebook. YouTube, ce n'est pas Facebook. La plupart des blogueurs qui font des vidéos comme moi sur YouTube, là, on peut les compter du bout des doigts. Vous avez connu certains, vous n'en voyez plus d'autres. Moi, pour la petite parenthèse, si je faisais plus de vidéos, ce n'est pas parce qu'il n'y avait rien à dire. Il y a toujours quelque chose à dire quand il y a quelque chose là dans la tête. Je sortais d'une grosse opération, d'un empoisonnement et d'un grave accident de circulation. Où j'ai failli perdre la vie. J'ai aussi perdu mes deux téléphones. Si vous voulez, on m'a volé mes deux téléphones. Et puisque j'avais fait des restrictions pour avoir accès à ma chaîne ou bien pour la pirater, c'était compliqué de retrouver ma chaîne YouTube. Mais avec la grâce de Dieu, ça finit par se régler et je vous fais des vidéos maintenant. Sinon, sur YouTube, la plupart, ce sont des vidéos d'actualité, des vidéos informatives. Les analystes et les décrypteurs comme nous, là, on n'est pas beaucoup. Il y a mon frère de Prince TV qui s'est calmé un peu. Je ne sais pas pourquoi. Mais lui, il était un peu mixte. Mon frère lui-même, il était beaucoup mixte. Tantôt, il était, on va dire, un peu dans le gossip. Il donne juste des informations. Tantôt, il analysait. Mais c'était l'un d'entre eux que j'appréciais énormément. Il y avait un autre aussi qui était là, on va dire un peu le zigui des bloqueurs Thierry Zochampion. Il y avait mon petit cagoulé, même qui a complètement abandonné. Mais il est toujours dans le domaine cinématographique et dans la réalisation de projets cinématographiques. Eh, français, il m'est blessé. Bon, vas-y, là. Il y avait ces personnes-là. Sinon, à part ça, là. Regardez bien les vidéomans ou bien les youtubeurs qui sont sur YouTube. Il faut regarder. C'est des chaînes d'actualité people. Elles vous passent juste des informations. Mais nous, on vient là pour vous donner vos avis. Et ce qui est bien avec nous, c'est que l'on vous donne conseil. Donc, je suis bien placé au regard de ce que j'ai déjà vu. Ici, sur la toile. Et surtout dans ce showbiz-là. Je vous dis à Suspect 95 de se reprendre. Il a qu'à se reprendre très vite. Parce que je vais dire quelque chose que j'avais dit dans un direct. Je vais le dire clairement aujourd'hui. Quand je dis Suspect 95 n'a encore rien prouvé artistiquement pour exiger des cachets pour des interviews ou des apparitions de télé, je ne mens pas. Je ne le boycotte pas. C'est un fait. Est-ce qu'on se comprend? C'est un fait. Ce n'est pas à discuter. Ce n'est pas parce que j'ai un problème personnel avec lui. Je le dis sans à rien penser. Et je prends même Dieu en témoin. Pour ma part, pour vous dire la vérité, je pense qu'il commence à avoir la grosse tête. Honnêtement, sinon je n'arrive pas à comprendre d'où lui vient cette idée-là. On te dit quelque chose. Tu ne regardes pas la faisabilité dans le milieu où tu es, dans le contexte showbiz où tu es, dans l'environnement, l'industrie musicale où tu es. Et puis tu te mets dans cette logique-là. Mais Suspect 95, pour être honnête, bien que ton album Suspect 95, Société Suspect, se comprend très bien actuellement, si ce n'est pas tes contrats publicitaires, c'est quoi tes revenus? Très honnêtement. Parce que sur YouTube, quand tu fais un featuring avec un dinosaure, comme un truc, Youssef, et puis vous peinez à faire 5 millions de vues, après tout ce temps-là, il y a un problème. Niska, tout près ici, a fait un featuring à la va-vite, on dira même avec, comment il s'appelle, Fior de Bio. Ils ont dépassé là-bas des 20 millions de vues aujourd'hui. Et c'est allé très vite. Je crois qu'ils avaient fait 5 millions en une semaine. qui te conseille en fait? Non, qui te conseille mon frère Suspect 95? C'est dangereux. C'est dangereux. Et là, qu'un gars, un requin comme Guillaume Vergès, bien qu'il ne s'accentue pas sur le sujet, confirme la merche de Jules Bepo, nous disant que tu existes des cachets pour des interviews ou des apparitions dans certains médias, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est la goutte d'eau qui va peut-être faire déborder le vase. Le showbiz là, c'est une cour commune. Tout le monde se connaît. Suspect 95, tout le monde se connaît. Moi, je le dis toujours, ne va pas penser que tu es le plus intelligent. Ne va pas penser que tu es le plus professionnel. Ne va pas penser que tu as trop une grande vision. Tu brûles des étapes. Tu brûles des étapes et tu dois te ressaisir. Moi, je parle seulement. Je ne peux pas t'obliger à te ressaisir. Tu peux rester dans ton feeling et on verra le résultat. Moi, personnellement, je ne te souhaite pas le mal. Je ne te souhaite même pas du mal. Je ne te souhaite même pas... Non, 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 non. Mais comme l'a dit Guillaume Vergès, si tu as décidé de devenir comme Apple, parce qu'actuellement, je pense que tu adores une stratégie de positionnement. Tu te vends cher et tu ne bouges pas. Soit on te paye, soit on ne te voit pas. Mais quand tu adoptes cette stratégie-là, il faut d'abord un. Bosser dix fois plus. Et ça à tous les niveaux. Et être ferme. Mais moi, je ne te conseille même pas ça. On ne te demande pas de te vendre moins cher. Mais exiger un cachet à des personnes qui veulent te donner de la visibilité, c'est aberrant, c'est déplacé, c'est vilain, c'est maladroit. Ça ne se fait pas. Attends, je comprends un peu. En fait, je comprends un peu. Tu avais un morceau comme quoi ? Non, fais ça un business. Je comprends. Je suis d'accord avec cette mentalité-là, mais ce n'est pas partout qu'on fait ça. Ce n'est pas partout qu'on applique ça. Ce n'est pas partout qu'on applique ça, suspect 95. Je dis et je répète encore, c'est que tu joues à un jeu très dangereux. Tu n'as encore rien accompli. Parce que moi, ton plus gros spectacle que je connais, que je te connais, c'est le palais de la culture. Et ton palais de la culture, on sait comment ça s'est passé. Tu revenais, suspect 95, tu revenais des... Ce n'est pas un gourmet. D'un grand deuil. D'un gros deuil. Donc, au-delà même de ton mérite, au-delà même de ton talent, les Ivoiriens voulaient t'envoyer beaucoup de force. Les Ivoiriens voulaient te donner beaucoup de force. Je m'appelle Erythor. Suspect 95, pour bien me regarder, il m'appelle Erythor. Je ne parle jamais dans le vide. Et quand moi je parle, je parle beaucoup avec le cœur. Je mets beaucoup les organes dedans. Parce que, quand j'apprécie quelqu'un, au-delà de tout ce qu'on peut penser, je ne veux pas la perdition de cette personne-là. Non, 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 non. Et puis moi, je peux te confirmer que tu as emprunté le mauvais chemin. Parce que la vérité est que si tu n'avais pas le succès que tu as actuellement là, ton délit dans lequel tu es actuellement là, ça ne l'a même pas de traverser l'esprit. Mais comme tu as développé un mouvement, ça mange pour toi, ça prend. Donc tu te permets certaines choses. Tu veux essayer pour voir. Mais tu peux rester dans ton essai là. Vous voyez ce que tu es en train de faire là. Je t'explique ça terre à terre. C'est comme si tu es au quartier, on dit qu'il y a un vieux père à lui, il frappe tout le monde. Il effraie tout le monde. Il terrorise tout le monde. Et puis toi, tu es toujours dans ton salon et tu te dis non, vieux père, il a trop foutaise. Il a trop foutaise. Il a trop foutaise. Il y en a les en ses yeux un jour. Et puis tu décides d'essayer d'en lever ça dans ses yeux un jour. Il y a deux possibilités, il n'y a pas trois. Soit tu restes, tu te fais bien l'aminer par ce dernier là. Soit tu le frappes et puis tu te positionnes en tant que le nouveau roi du quartier. C'est ce que tu es en train de faire là. Oh, pour faire ça, il faut prouver comme ce vieux père là. Tu as frappé beaucoup de personnes habitant dans le quartier comme hors du quartier. Tu es assez intelligent, tu comprends bien ces images qu'ils sont en train de te donner là sur ce petit dernier. Tu comprends ça trop. Tu es trop intelligent. Je sais que tu as bien compris ce que je vais te dire. Mais c'est trop tôt. Petit frère, tu n'as encore rien créé. Tu n'as encore rien accompli. Là, après, depuis que tu chantes, il commence à faire 5 ou 6 ans, c'est maintenant que tu as fait sortir l'album. Les fallis là, quand ils se sont séparés de Coffé ou Lomidé là, c'est album jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas compter le nombre de titres qu'ils ont. Tu penses que toutes ces informations, ta séparation de ton ex-manager qui a tout fait pour toi et qui, d'après toi, dans tes propos, tu as eu le culot de dire que ce n'était pas le cas. Apparemment, ce n'est pas qu'il faisait tout avec l'autre derrière lui et tout. Ça, c'est une parenthèse. Avec ces histoires d'exiger, de cacher, d'être payé avant de passer d'une interview ou de passer d'une émission télé là. Tu penses que ça va t'arranger ? Parce que normalement, après l'album Société suspecte là, ce que tu dois faire là, c'est une tournée. Société suspecte où elle ne va pas marcher parce que l'album a trop marché ou parce que les gens ont trop streamé ton album. Non, détends-toi. Les bad buzz qui sont autour de ta personnalité et de ta personne peuvent fragiliser ce projet-là. C'est parce que je te souhaite qui te conseille suspecte 95 pour se parler en français, qui te blague ? Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir mais on te blague et on te conseille très mal. qui n'a fait aucun gros conseil quelque part, qui n'a encore rien réalisé de si extraordinaire dans ce showbiz artistique-là, dans cette carrière artistique-là et puis tu te permets d'avoir ce genre d'exigence-là parce que d'après toi, c'est ça, être trop professionnel. Je te demande, je t'invite à aller écouter intégralement le direct du Grand Guillaume Vergès. Sur l'émission Actu People-là, tu ne vois pas les personnalités qui vont en interview là-bas ? Tu ne vois pas que c'est parce qu'elles ont fait que c'est parce que tu as trop l'avenir que ces derniers-là ? Quelle est la dernière personnalité-là ? Non, il y en a qui peuvent refaire ta carrière avec les moyens personnels. Il y en a qui a accompli plus que toi mais qui comprennent que quand un média s'approche de toi, bien que ton image va lui permettre d'avoir des abonnés d'avoir une autre audience mais en même temps il te donne aussi de la visibilité. Regardez même la sortie de tes derniers clips. Tes deux derniers clips passés, allez où ? Tu n'as rien créé. Et si tu as bien remarqué, tu peines même maintenant à faire facilement le million de vues. Il faut t'interpeller, il faut t'interroger. Mieux, il faut te ressaisir. C'est conseil, libre à toi d'écouter parce que toi, tu es trop tu es trop super monde dans ta façon de parler, dans ta façon de faire, tu es le plus intelligent de tous. Mais les moins intelligents comme nous là, on t'interpelle et puis on te conseille. Si c'est vraiment vrai, après Jules Bécaud, ce que Guillaume Véchec a dit là, il faut te ressaisir. Sinon, ça te supprime très mal. Ça te supprime très mal. Il y a les artistes comme Magique Dézel qui ont fait parler de la culture, qui ont cassé parler de la culture qui actuellement, c'est chaud qui ne se retrouve plus. Il y a les leaders, même chose, qui actuellement qui ne se retrouve plus. Il faut se demander pourquoi c'est devenu comme ça. Il y a les personnes là, quel sort de ta vie là, tu ne comprends pas. C'est comme si ton succès dépendait de leur présence dans ta vie. Si on ne t'a pas dit ça, moi je t'ai dit ça. Et puis, il ne faut pas être ingrat avec tout le monde. On n'est pas ingrat avec tout le monde. Souvent, la personne elle-même ne veut pas te faire du mal de toi, même pas mal de toi, mais ces entités qui sont derrière elle et elles vont se charger de ton cas. Et j'espère que ce n'est pas ton cas actuellement. Donc frère, ressaisis-toi. C'était le petit message du rétor. Partagez cette vidéo et j'attends vos avis en commentaire.